L'ado que j'étais à l'époque de la création d'SOS Homophobie, j'étais un ado pas très très bien dans ses baskets. En 1994, je n'avais pas du tout fini de me poser des questions. J'étais complètement hétéro et je ne faisais que des trucs d'hétéro d'ailleurs. Je crois que d'abord, c'est en plusieurs temps, j'ai dû comprendre à 7-8 ans, comme beaucoup de gamins, que j'étais différent, que j'étais attiré par les garçons. Mais c'était très flou et très abstrait à cet âge-là, évidemment. Après avoir traversé justement l'adolescence et toutes ces errances amoureuses et sexuelles où je me suis pas mal cherchée. Je me suis installée à Paris, puis là j'ai découvert un peu la vie, on va dire. Et très très vite, j'ai appelé mes parents au téléphone, en leur disant, il faut que je vous dise un truc. Et voilà, j'ai fait un coming out au téléphone, un peu comme il fallait que ça sorte, boum, voilà. J'ai vécu le truc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Voilà, j'ai essayé d'analyser moi et de comprendre moi. Aujourd'hui, les gamins, ils ont Internet et YouTube dans la main, dans la paume de la main. Et nous, à l'époque, on n'avait pas ça. Et donc, trouver des ressources, c'était pas si évident. Et j'ai des souvenirs, quand j'étais gamine, d'aller à la bibliothèque le samedi avec mes parents. Et je cherchais vainement des livres qui pouvaient me parler de ce que je ressentais vis-à-vis des filles. Et j'en trouvais très peu. Le monde d'un ado de 15-16 ans se limite globalement à peu près à le lycée et ses parents. Au lycée, on n'en parlait pas. C'était tabou. Il n'y avait pas un homo out visible dans mon lycée. Mes parents n'en parlaient pas. La télé n'en parlait pas. Donc, je lisais Télérama ou Télé 7 jours en me disant, tiens, est-ce que ça, peut-être que ça voudrait dire, parce que bien sûr, les mots n'étaient jamais écrits, une amitié folle entre femmes. Ah, peut-être que ça veut dire lesbienne. Je vais aller regarder. Voilà, donc c'était très compliqué de trouver. Moi, je me rappelle, il y a deux films qui m'ont particulièrement marqué quand j'étais au lycée. Il y a eu Pédale Douce dans le côté comédie. Et à l'époque, c'était une comédie ultra populaire qui parlait d'homosexualité, qui parlait même du sida. Et du coup, je me suis senti, en quelque sorte, je me disais, bon, ben voilà, je ne suis pas tout seul. Et puis, il y a eu le film Philadelphia. Il y a eu des Numi Fauves aussi. Mais là, on était plus sur des drames, sur des films traitants d'homosexualité, mais liés au sida, liés à la maladie, liés à la mort. Donc, c'était plus difficile. Mais malgré tout, ça faisait exister l'image de l'homosexuel. The Hell World, évidemment, qui a été pour nous une espèce de bouée, enfin, d'ouverture incroyable, où on se faisait des réunions, on se faisait des week-ends avec mes copines. On était, je ne sais pas, six devant l'écran et on se les enfilait les uns après les autres, les épisodes. Et c'était dément pour nous, ouais. Puis, au moment où il m'est arrivé tout ça, c'est le moment où Queer As Folk sortait et tout le monde se passait ça sous le manteau. Parce qu'à l'époque, évidemment, on ne met pas tous les trucs, Internet, tous les machins, tout ça, qui existaient beaucoup moins. Et j'ai découvert ça et j'avais l'impression de me retrouver. J'ai eu la chance de rencontrer des gens assez chouettes, de tomber amoureux assez vite. Et c'est ça qui m'a plus appris que le reste. Écoute, alors les ados d'aujourd'hui, écoutez, si vous vous réveillez un matin et que vous dites, mon Dieu, je suis pédé. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Il y a bien un plus grave dans la vie, c'est même plutôt bien. Voilà, il faut se découvrir soi et s'assumer et vivre ce qu'on a à vivre. Être à plusieurs, bêtement, c'est quand même très, très important. Se dire qu'on n'est pas seul à vivre une réalité, c'est quand même quelque chose qui sauve tout. Enfin, moi, je sais, quand je suis arrivée à Paris que j'ai découvert qu'on était très nombreuses à vivre comme moi et à vivre les mêmes choses. Ça a été une libération totale et surtout une source de joie et de fierté. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se mentir à soi et d'essayer de s'assumer tel que l'on est. On n'est pas obligé d'en parler tout de suite. Il n'y a pas d'injonction à faire son coming out le plus vite possible. Que chacun fasse ce qu'il peut faire pour le vivre au mieux dans son boulot, dans sa famille, en se protégeant, en faisant attention et en n'ayant jamais honte de qui on est.